Alors, il y a aussi bien sûr les règles relatives à la rédaction d'un mandat et la détention d'un mandat de vente. Donc, l'agent immobilier agit en tant que mandataire et sert avant tout l'intérêt d'autrui dans le cadre de sa profession. Cette intervention requiert toutefois des détentions obligatoires de mandat de vente, qu'il soit exclusif, simple ou semi-exclusif. Il faut que ce mandat soit écrit, bien évidemment, signé et valide. Il doit aussi prévoir certaines mentions, à savoir donc la durée du mandat, la rémunération de l'agence prévue. Alors, ça peut être un pourcentage ou une somme indiquée à titre de forfait. Le champ d'intervention, donc où vous allez intervenir pour la vente du bien, donc les indications concernant le bien. Les conditions de maniement de fonds et de réédition de compte, donc savoir si vous êtes détenteur de fonds ou pas. Et le numéro d'inscription, bien sûr, au registre des mandats. Donc, vous avez un registre des mandats en parallèle. Chaque date doit correspondre au numéro du mandat, bien évidemment.